... Mais Cyril, on débute évidemment avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télévision ? Hier soir, ils ont regardé le film sur TF1, le film Géostorm. Il y avait 4 600 000 personnes, ça représente un peu plus de 20% de part d'audience. Deuxième position pour le film Jalouse, sur France 2, 3 800 000 Français étaient devant France 2. Et enfin, France 3 et sa série Broken Wood, 2 700 000 téléspectateurs. A vous signaler quand même un score décevant pour France 5 hier et sa case consacrée au doc. Le projet Green Blood dont vous avez parlé vendredi, Philippe, a été suivi seulement par 430 000 téléspectateurs les deux premiers épisodes. C'est un mauvais score pour France 5. Je vous rappelle surtout quand on compare avec ce qui se fait d'habitude. On se souvient par exemple que le documentaire sur les croissants avait été suivi, regardé par 1 300 000 Français. Donc une vraie déception pour le projet Green Blood. La bouffe du dimanche soir. Et Cyril, vous faites également le point sur les scores d'audience de vendredi et de samedi. Pour vendredi, c'est l'émission Koh-Lanta qui s'est classée en tête avec 4 545 000 Français qui étaient devant la une. Je vous informe de quelque chose. Vous savez que la semaine précédente, le premier épisode de Koh-Lanta avait été le plus mauvais démarrage de l'émission pour TF1. Eh bien, il faut savoir qu'en une semaine, l'émission a gagné 1 million de téléspectateurs grâce au replay. On voit bien là aujourd'hui le changement des usages. Et le score pour France 2, là encore, c'est TF1 avec The Voice qui s'est classé en première position. C'est le The Voice regardé par plus de 4 300 000 Français. Le score pour vendredi ? Pour samedi soir. Pour samedi soir, d'accord. Ah oui, pardon, c'est TF1. D'accord. Samedi soir, The Voice en tête.